Bonjour à tous et à toutes, je reviens vers vous donc aujourd'hui pour un tirage sentimental. Alors je vais faire un tirage donc pour les personnes qui sont en séparation et qui souhaitent donc un retour de la personne aimée vers eux. Qui souhaitent un retour de la personne qu'elles aiment vers eux. Donc voilà, je vais regarder un petit peu ce que ça donne, s'il y a un retour ou pas. Bien sûr, c'est un tirage général. Donc ça peut peut-être concerner vous tous, ou quelques-uns d'entre vous, ou personne d'entre vous. Voilà, donc je tiens à préciser, c'est pas un tirage personnalisé. Donc évidemment, je n'assure pas, je ne garantis pas que ça sera ce qui va se passer pour vous tous. Alors, est-ce que... Je vais poser la question, est-ce que mon autre va revenir ? Est-ce que l'autre va revenir ? Voilà. Alors déjà, j'ai la carte du masque qui nous parle de... De peut-être quelqu'un joue un rôle et peut-être quelqu'un ne nous dit pas exactement la vérité ou ne paraît pas être ce qu'il veut vous laisser faire paraître. Et là, on a des discussions, en tous les cas, des communications qui vont vous demander une certaine sagesse, une certaine... de prendre un petit peu de recul, en fait, voilà, de... d'avoir une meilleure compréhension, en tous les cas. Alors... Alors... ... 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 carte, j'ai la carte du bouquet, donc qui nous annonce la romance, le bonheur, un cadeau, un présent qui peut nous annoncer, en tous les cas, ça nous annonce quelque chose de positif. Mais avec le bouquet, il faut aussi se méfier du côté éphémère des choses. Voilà, ça peut nous parler de, comment dire, parce qu'on a un côté esthétique avec ce bouquet, donc on peut vouloir nous apporter quelque chose de beau, mais attention au caractère éphémère, en tous les cas, parce que ça peut vite se flétrir ou se faner. Voilà. Avec l'encre, on a, l'encre ici nous parle donc, de vouloir peut-être, voilà, s'ancrer, de vouloir poser, se stabiliser, se sécuriser. Mais ça peut nous parler aussi d'une situation qui nous retient, qui nous bloque. Alors, on va regarder un petit peu. Voilà, j'ai l'impression que, alors pour moi ce que ça vient de dire, c'est que, c'est comme si on vous a fait une offre alléchante. Voilà, on vous a fait une offre alléchante, comme on vous a tendu, on vous a offert ce bouquet. Mais ce bouquet, il est périssable. Et d'autant plus, en plus, qu'on a la carte du masque. Qui peut, voilà, ça peut être quelqu'un qui vient souffler le chaud et le froid. Quelqu'un qui, peut-être qui vous manipule, peut-être quelqu'un qui vous, qui vous mène un petit peu en bateau. Ou, ou en tous les cas, ou ça peut être vous aussi qui vous vous mentez à vous-même dans la situation ou dans la relation. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que ce beau cadeau, un petit peu, cette belle... Ce qu'on est venu vous offrir, voilà. Il y a un sentiment à la fois de, voilà, vous voulez vous ancrer, vous voulez vous stabiliser, vous voulez vous sécuriser avec cette personne. En même temps, la situation vous entrave un petit peu, il y a des blocages. Et là, j'ai l'impression, avec le labyrinthe, que pour certains ou certaines d'entre vous, vous ne savez pas trop quel chemin emprunter, vous ne savez pas trop, vous ne voyez pas trop la sortie, en fait. Vous êtes, vous êtes au milieu, vous êtes empêtré dans un... Voilà, dans des confusions, dans des pensées, dans des... Voilà. Vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous envisagez, vous envisagez, bah, toutes les issues possibles, hein, toutes les... Ouais, toutes les issues possibles, mais vous ne savez pas, pour l'instant, comment, un petit peu, vous dépêtrer de tout ça, comment accéder, comment accéder à lui, comment accéder à l'autre, en fait. Et on peut aussi, là, interpréter les autres personnes comme des appuis sur lesquels... Voilà, vous pouvez demander du soutien aux autres, pour vous aider, justement. Si la situation est un petit peu bouchée, ou en tous les cas, bloquée. Là, on me parle, donc, de communication, donc de messages, textos, SMS, lettres, courriers, e-mail, que vous allez recevoir. Voilà, des écrits, en tous les cas. D'un homme, voilà, d'un homme. Ou vous transposez, hein, messieurs, si, voilà, ça peut être la femme qui est dans votre cœur, ou l'autre homme qui est... Enfin, l'homme qui est dans votre cœur, voilà. Vous transposez à votre situation, en tous les cas. Là, ça représente la personne pour qui vous vous posez la question, est-ce qu'elle va me recontacter ou revenir ? Oui, elle va vous recontacter. Oui, il y a un... Oui, il y a des messages qui arrivent. De sa part. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, on a des messages. Oui, 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 il y a des messages, tout à fait, je peux vous le garantir. Alors, je pousse ça un petit peu, voilà, que vous voyez bien toutes les cartes. Donc, oui, cette personne reprend contact avec vous. Voilà. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui ne sait plus très bien où il en est. Est-ce qu'on a la carte du masque ? C'est peut-être quelqu'un qui... Alors, qui porte un masque, donc... Soit qu'il vous fait miroiter quelque chose, tout en sachant que ce n'est pas possible. Ou soit il se ferme à l'amour, alors qu'il a des sentiments très forts pour vous. Qu'il ou elle a des sentiments très forts pour vous. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui n'est pas très à l'aise, là. J'allais dire qu'il n'est pas... Qu'il n'est pas lui-même. Lui-même ou elle-même, voilà. J'ai l'impression qu'il est un petit peu perdu aussi. Qu'il est un petit peu... Il ou elle est un peu perdu dans ses... Dans ses pensées enchevêtrées, dans des... Aussi peut-être des soucis, voilà. En tous les cas, des choses qui le bloquent. Des choses qui le... Qu'il ou elle le bloquent. Mais en tous les cas, voilà, il y a... On parle de communication, d'écris qui reprennent. Donc vous allez avoir des nouvelles. Mesdames, messieurs, attendez-vous à des nouvelles de la part de votre autre. Voilà. Donc si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire à e-veil-ecartonancy-gmail.com Et moi, je vous indiquerai comment je procède, mes tarifs, etc. Et bien voilà, j'espère que ce tirage vous a un petit peu redonné espoir. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis, bien écoutez, moi j'essaierai de faire d'autres tirages comme ceci. Aléatoirement, je verrai comment je fais un petit peu. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à bientôt.